Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines actualités. Selon RFI, une dizaine de soldats ont été arrêtés. Parmi eux, le colonel Amadou Keïta, colonel du génie militaire et membre du Conseil national de transition. Il serait l'une des voies dissonantes sur la façon dont les opérations militaires sont menées sur le terrain. Les autorités maliennes ont annoncé que des personnes ont été arrêtées et qu'elles seront présentées à la justice. Alors que les enquêtes se poursuivent en vue trouver des complices, on en sait davantage sur l'identité des officiers accusés. Les autorités ont annoncé, lundi 16 mai 2022, dans la soirée, avoir déjoué une tentative de coup d'État. Les contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali ont été renforcés. La junte militaire, elle-même, arrivée au pouvoir par un putsch en août 2020 qui a renversé un président démocratiquement élu, insinue un complot subversif ourdi par un État occidental qui aurait manipulé un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, mais n'ont été révélés qu'hier par les autorités maliennes qui fustigent un dessin malsain visant à briser la dynamique de la refondation du Mali. La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali, selon le communiqué du gouvernement du Mali. Bamako a condamné une indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif vise, selon lui, à entraver voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation du Mali et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. – Sous-titrage FR –